Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 134e émission, toujours en direct, enfin direct, enregistrée depuis la BD Room, puisque les retours sont bons et que vous l'aimez cette BD Room, et je pense même à un truc un peu fou, changer d'angle peut-être la prochaine fois pour qu'il y ait d'autres BD derrière, non mais je suis un dingue. Alors, aujourd'hui on va parler d'une actualité à contre-courant, c'est-à-dire que je n'ai pas de nouveautés qui sont sorties cette semaine, par contre il y a des choses qui étaient dans ma pile et que j'ai enfin pu découvrir et je veux vous les montrer. La première, c'était une promesse que je vous ai faite quand je vous ai parlé de Punk Rock Jesus, que je vous ai parlé de Off-Road, que je vous ai parlé de American Vampire Legacy et tout ça, de Joe l'Aventure Intérieure, c'était de compléter ma collection de Sean Murphy. Et bien voilà, ça y est, elle est complétée grâce à l'acquisition cette semaine, mesdames et messieurs, des dossiers d'El Blaser, volume 1, Mauvais Sang, par Simon Spicer et Spencer, Simon Spencer et Sean Murphy. Alors, El Blaser fait partie de ses héros, John Constantine, que j'ai, c'est du vertigo. Je n'ai pas une grande affection pour ce personnage, même si c'est plutôt chouette, j'ai lu des trucs bien à l'époque, en VO, en VF, chez Panini, chez DC. Et voilà, je trouve que c'est toujours une bonne lecture, sans être transcendant, dans le sens où c'est la plupart du temps, voilà, c'est cet héros nonchalant, anglais, flegmatique, un petit peu qui clope, enfin voilà, qui est un peu mystérieux, cynique, humor noir, tout ça. J'aime bien, sans être hyper fan. Et je l'ai pris pour Sean Murphy, pour les dessins de Sean Murphy. Et je ne suis pas déçu, parce que le maître, le maître Sean Murphy, une nouvelle fois, nous explose, nous envoie son talent à la gueule. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Surtout que, surtout que cet album qui fait, je crois, 4 numéros seulement, qui est tout petit, il est fin, regardez comme il est petit, comme il est mignon, ne coûte que, je crois, 13 euros, ou 14 euros, allez, je vous le fais à 14. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal, je dois vous dire, j'ai fait 10 librairies avant de le trouver, et je ne l'ai pas trouvé, je l'ai commandé sur Internet. Je crois que c'est un succès, ou en tout cas, les libraires ont oublié de la recommander, ou ils ont oublié que c'était Sean Murphy qui l'avait fait. En tout cas, j'ai eu du mal à le trouver, mais en tout cas, je l'ai, je suis content. Ma collection est complète. Je n'achète pas souvent de Vertigo, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Je voulais vous parler un peu de VO, parce que j'ai reçu ça aussi cette semaine. Je l'avais en single, et je l'ai enfin reçu en hardcover, parce qu'il vient de sortir, c'est le Battle of the Atom. Alors vous, vous lisez les premiers épisodes en VF, certainement, de O'New X-Men et Uncanny X-Men, par Bacalo Bendis, Imonem, et tout ça. Et il y a eu un premier crossover qui a réuni 4 séries, Wolverine and the X-Men, O'New X-Men, Uncanny X-Men et X-Men. Et ce premier crossover est donc réédité dans un hardcover. Que dire du crossover en lui-même, que les épisodes sont... D'abord, les couvertures sont signées Arthur Alams, c'est merveilleux. Ça fait du bien de voir des dessins de Stuart Imonen en grand, plutôt que les avoir en petit. Donc ça, c'est très chouette, je crois que je viens de déchirer ma page. Ah oui, je viens de déchirer ma page. Génial. Eh bien, j'avais un mauvais point donné à Marvel. En voilà un deuxième. La relire ne tient pas. Putain, ça, ça me saoule. Donc, du Imonem en grande page, c'est bien. Grande page détachable, regardez comme c'est beau. Le crossover part bien. Le prologue est bien, par Frank Shaw. Les premiers épisodes sont chouettes. Ça se gâte au niveau dessin, puisque dans chaque bon crossover, il y a des bons dessinateurs et des mauvais. Et donc, les épisodes de David Lopez et de Giuseppe Camoncoli ne sont pas top. Enfin, ils sont bien en dessous de ce qu'on peut voir chez Stuart Imonen et Chris Bacalo. Donc, c'est un peu décevant. Sans être dégueulasse, mais c'est juste que c'est décevant. On a évidemment du Chris Bacalo. Et ça, c'est chouette, parce que Chris Bacalo, c'est un peu le monsieur plus des crossovers. Voilà, Chris Bacalo, c'est là. Je crois qu'il a fait le Complexe du Messie. Il a fait Second Coming. Il les a tous fait, je crois. Il est un peu partout. Il a fait l'Âge d'Apocalypse, évidemment. L'Ère d'Apocalypse. Donc, c'est un peu cette valeur sûre du crossover. Ça part très bien. Et la fin est bâclée. Comme souvent, en fait, finalement. J'ai lu ça un jour. Je ne sais plus, je crois que c'est toi, Jérémy Briam, qui me regarde. Qui l'a dit un jour sur Facebook. Et je suis d'accord avec toi. Les crossovers chez Marvel partent bien. Mais finissent souvent en eau de boudin. Donc, la fin est un peu décevant. D'autant que c'est Esad Ribic qui devait faire le dernier épisode. Et qu'il n'a pas eu le temps, parce qu'il était occupé ailleurs. Sur Thor, certainement. Et que le dernier épisode, il y a 18 dessinateurs. Et qu'on a l'impression qu'il a été fait en une semaine. Voilà, c'est un peu décevant. Donc, ça part bien. Ça finit moins bien. Ça reste un crossover correct, on va dire. Moi, j'avais juste un petit coup de gueule. Au-delà du fait que j'ai une page qui vient de me rester dans les mains. C'est que nos amis de chez Marvel, là-dedans, il y a 10 épisodes. Ce qui n'est rien du tout. C'est fin. C'est tout petit. C'est un hardcover. Et ils le vendent maintenant 50 dollars. Il y a 10 ans. Alors, vous allez me dire, c'était il y a 10 ans. Je dirais même il y a 8 ans. Il y a 8 ans, on a acheté des hardcover. Genre Ultimates. Genre Ultimates X-Men. Tom 1, Ultimates Spider-Man, Tom 1. On achetait ces mêmes trucs, ça coûtait 30 dollars. Donc, on les payait 20 euros. Quand on les achetait sur Internet. Aujourd'hui, ça coûte 50 dollars. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas augmenté leur prix. Ils ont explosé leur prix. Honnêtement, 50 dollars pour un hardcover, normalement, c'était le prix d'un omnibus. Les premiers absolutes chez DC coûtaient 50 dollars. Et ils ont tous fait exploser leur prix parce qu'ils le savent que ça se vend. Donc, voilà. Honnêtement, heureusement que je l'ai payé moins de 30 euros, celui-là. Parce que je n'aurais pas du tout accepté de le payer plus. Parce que 50 dollars, ça fait chier. Ce n'est pas le prix. Ce n'est pas le prix. Ça devrait coûter 30 euros maximum, 35. Moi, je crois que je l'ai payé 28 en l'achetant sur Internet. Honnêtement, pour 50, je ne l'achetais pas. Donc, Marvel, carton rouge sur les prix. Un carton jaune même. Hop, carton jaune. Et carton rouge. Carton rouge et du rouge. Voilà, parce que c'est complètement abusé. Voilà, tout simplement. Alors, je vous avais parlé dans une pocket émission que vous avez vue la semaine dernière d'un artiste que je connais, que je suis depuis des années. Et dont rien n'était disponible en France. C'est cet artiste-là. Il s'appelle Mike de Balfot. C'est un peu le nouveau Jessica Campbell. C'est un jeune. Il a une trentaine d'années. Et il dessine des jolis pépés. Et il les dessine bien. C'est hyper sexy tout ce qu'il fait. Ce dessinateur, il a dessiné du Soulfire chez Aspen. Il fait des couvertures pour Aspen. Parce que maintenant, il travaille pour Aspen. Et avant, il a travaillé pour un autre éditeur qui s'appelait Zenescope. On en a parlé dans le livre The Heart of Zenescope. On en a parlé dans Grim Fairy Tale que je vous ai présenté. Parce que moi, je suis assez curieux de cet éditeur Zenescope. Il y a souvent des jolies couvertures. Et Mike de Balfot, je suis rentré en contact avec lui. Parce que j'adore. Et je voulais savoir s'il avait des projets, des machins, etc. Et je lui ai dit, en France, on ne le connaît pas. On se tutoie parce que c'est devenu un copain. Et il m'a dit, il me reste des sketchbooks signés. Regardez, il y a des signatures dessus. Et je lui ai dit, écoute, j'ai mon site. J'ai Original Comics que vous connaissez. Et qui vend également maintenant sur le Marketplace d'Amazon. Et je lui ai dit, j'aimerais proposer des sketchbooks. Donc, il m'a cédé. Je les ai achetés. Parce que rien n'est gratuit dans la vie. Il faut faire vivre les artistes. Ces derniers sketchbooks. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus après. C'est le 2011 et le 2012. Là, c'est le 2011 que j'ai sous les mains. Et je lui ai dit, je vais te faire connaître. Et donc, depuis une semaine, j'en ai parlé plusieurs fois sur comicsplace.net. Vous découvrez les sketchbooks de Manique de Balfot. Et donc, avec les liens, pour pouvoir faire l'acquisition. Vous êtes déjà une bonne dizaine à avoir craqué. Et vous avez bien raison. Et je vous les montrais dans une poquette émission. Je voulais vous les montrer dans une grande émission. Puisque c'est quand même là, ces émissions qui sont les plus regardées. Donc ça, c'est le sketchbook. Qui s'appelle Sketchy Subject. C'est le 2011. Ça, c'est le 2012. Alors celui-là, regardez le dessin qui est absolument magnifique. Je me rapproche. La couverture, elle est superbe. C'est... Dans le 2012, il est encore plus doué. Ça, je vous l'ai montré dans la poquette émission. Mais regardez le niveau de dessin, des sketchs qu'il peut faire. Ce type, il est hyper doué. C'est non seulement sexy, mais en plus, techniquement impressionnant. Il est très, très doué. Et voilà, je pense qu'il faut connaître cet artiste. Il a dessiné, vous avez vu, des Cosmocats, par exemple. Les Sundercats, pour la plus jeune génération. Il a dessiné plein de choses. Il a fait des couvertures un petit peu olé olé. Avec des filles toutes nudes. Voilà, c'est un artiste hors du commun. Et voilà. Et donc, ces deux sketchbooks sont disponibles sur les liens sur Comic Space. Vous pourrez les trouver en tirage très limité. Et si ça marche, je vous le dis droit dans les yeux. Le 2014 est en cours d'élaboration. Et il sera prêt avant l'été. Et si on arrive à écouler tout ça, et que je n'arrive à ne pas perdre de sous, parce que j'en ai marre de perdre des sous sur les comics que j'édite, vous voyez ce que je veux dire, je vous ferai venir également du 2014. Voilà. Et j'espère que ça vous donnera envie de découvrir cet artiste. D'autant que j'en ai d'autres, puisque j'ai pu récupérer un mini-stock. Alors là, le stock est ridicule. Donc, il va falloir aller très vite si ça vous intéresse. C'est vraiment quelques unités à chaque fois. Il n'y a pas de quoi s'emballer. C'est le Cover Gallery. C'est les plus jolies couvertures qu'il a fait chez Zenescope. Donc, certaines de ces couvertures, on les retrouve dans le Art of Zenescope que certains d'entre vous ont. Et là, il partage l'affiche avec un autre artiste qui a beaucoup travaillé pour Zenescope, qui est Eric Bassaldoua, qui a travaillé sur Witchblade, sous le nom de Ibas. Voilà. Ça nous donne des dessins comme ça. Ça nous donne des magnifiques dessins. Alors ça, c'est un format comics. Il y a 44 pages. 44 superbes dessins. Regardez comme... Voilà. Donc, on a du Debalfaux et on a du Bassaldoua. Eh bien, Original Comics vous propose également ce sketchbook. Et mon idée, si... Voilà, vous voyez, là, il a dessiné le Père Noël avec les Mères Noël. C'est plutôt cool. Si ça vous plaît et si ça marche, eh bien, moi, la promesse, c'est qu'il y en aura d'autres. C'est-à-dire que si on se dit qu'il y a un marché pour ça, si vous êtes gourmand de ces books, dites-moi sur les commentaires si ça vous plaît et si vous voulez en voir d'autres, eh bien, il y en aura d'autres. Regardez ce dessin de Bassaldoua comme c'est sexy. Voilà. Moi, j'adore. Je suis très, très fan de ces trucs-là. Donc, ce que je vous ai montré, c'est les miens. Et ça, c'est disponible à la vente à partir du 31... Enfin, en livraison. Vous pouvez les précommander. Et tout est livré à partir du 31 janvier, puisque je les reçois le 30 ou le 31. Donc, tout va être livré. C'est livré en plastique bague avec un backboard. Et comme ça, ça n'arrive pas à abîmer. Et vous allez pouvoir vous régaler. Et voilà. C'est vraiment un artiste hors du commun. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose, un artiste, Mike De Balfour, que j'ai envie de promouvoir parce que moi, j'adore. Et j'ai envie que vous connaissiez aussi cet artiste. Voilà. Voilà les trois premiers produits. produits, entre guillemets, que je peux vous proposer. Et puis, il y en aura d'autres si ça marche. Voilà. C'est toujours comme ça. Si ça ne marche pas, on arrêtera et on fera autre chose. Alors, je voulais vous parler également d'un bouquin. Je voulais vous en parler la semaine dernière, mais je n'ai pas eu le temps. Je l'avais reçu la semaine dernière. C'est The Art of Vampirella qui est sorti chez Dynamite dans la même collection que le Art of Dejatoris que je vous ai montré il y a quelques semaines déjà. The Art of Vampirella reprend l'ère moderne de Vampirella. Donc, depuis les années 90 et les publications chez Harris Coppings jusqu'à les dernières couvertures qu'il a pu y avoir chez Dynamite, justement. Et on y retrouve des artistes de renom incroyable. Alors, il y a Joey Chusco, évidemment. Il y a Mark Texira, et je le prouve. La couverture est bien sûr signée Dave Stevens. Mais on retrouve toute la scène d'artistes qui cartonne aujourd'hui. Donc, il y a du J. Scott Campbell, il y a du Adam Hux, bien entendu. Il y a du, je vous le donne en mille, Jaëli. Donc, voilà. C'est vraiment une compilation des plus belles couvertures modernes de Vampirella qui est un personnage qui a largement inspiré beaucoup d'artistes. Il y a du Amanda Conner, bien entendu. Il y a du, je vous ai dit, du Ramos. Il y a du, ça c'est qui ça ? G.H. Williams 3. Voilà, hop. Je vous donne du G.H. Williams 3, le dessinateur de Batwoman. Et on a du Mike Mayuse qui s'appelle. J'aime bien ce dessinateur. Il est doué. Voilà, c'est vraiment, vraiment hyper complet. Ah oui, ça c'est un dessinateur qu'on ne voit plus trop et qui est coloriste au début de Wildstorm. C'est Joey Kyodo, évidemment, avec ses pin-up. Hyper mignon. Super bouquin. D'autant qu'il y en a un deuxième qui arrive parce que du coup je me suis renseigné avec les couvertures vintage de Vampirella. Ça s'appellera The Warren Years. C'était à l'époque où c'était édité par l'éditeur Warren Comics. Voilà, ça c'est un espèce de morceau de la culture populaire américaine, Vampirella. Et c'est surtout un très très beau livre, je trouve, avec des magnifiques couvertures et des dessins qu'on avait oubliés, qu'on avait peut-être vus. Je sais qu'il y a du Joey Quesada. Il y a Bruce Team. Évidemment, Bruce Team. Voilà, c'est hyper complet et c'est hyper sexy. C'est beaucoup de talent. Et voilà, donc ça c'est disponible sur les sites. C'est disponible en librairie également. On parlait de Eric Bassaldoa tout à l'heure. Le voilà. Il a fait une couverture hyper sexy. Voilà, c'est vraiment un super bouquin, super ouvrage et je vous le recommande. Ça coûte aux Etats-Unis 29,90. Ça veut dire que vous pouvez le trouver en dessous de 20 euros sur les sites internet ou en boutique. Eh bien, je vous le recommande parce que c'est vraiment un super bouquin. Voilà. Pour terminer, donc aujourd'hui, c'était très artbook, sketchbook, vous savez plus. Pour terminer, je voulais vous signaler la sortie d'un magazine que j'adore et je ne vous en avais pas parlé le mois dernier et c'est une faute grave. C'est le nouveau numéro de cinématiseur dans sa nouvelle formule, dans une formule plus sage. Alors, c'est toujours aussi riche et toujours aussi complet. La maquette a un peu changé puisqu'elle s'est un petit peu... Elle s'est un peu studioisé, j'allais dire. On dirait le studio des années passées, studio ciné live. Maintenant, ça s'appelle, il paraît. Il y a toujours les mêmes rubriques mais il y a beaucoup plus de rédactionnel. C'est beaucoup plus dense, beaucoup plus riche. Ça coûte 4,90 euros. C'est le numéro 31. Ça fait trois ans que ça existe et c'est très geek et c'est très orienté pop culture et voilà, ils aiment Transformers et Michael Bay. Ils le revendiquent et ils vous disent pourquoi et ils vous donnent les clés pour aimer ce genre de trucs. Voilà, moi, je suis très, très fan de ce magazine. Ça, c'est disponible dans tous les kiosques. Si vous avez un train à prendre, je vous passera un bon moment parce qu'il y a plein d'infos et bien voilà, c'est plutôt faite. On se retrouve la semaine prochaine pour de plein de nouvelles choses, des nouveaux comics et je l'espère, plein de VF1 normalement. Je vais faire le plein. Normalement, il y aura du Midnight Nation. Salut !